Donc le lot numéro 13 est en place, on passe sous les ordres. Ils sont neufs au départ, ce sont uniquement des premiers essais. Un bon départ à mettre à l'actif de Killer Deschamps pour l'entraînement de Sébastien Garato, c'est un fils de Boldiguel et de Chelsea Deschamps, qui avait gagné trois courses. Bon départ également pour la représentante de l'écurie foirée, qui voit du perche au contact après 700 mètres de course. Francan passe à l'attaque avec Koh Lanta Lila, une fille d'Hakim Ducaper et de Tinilov. C'est la famille Anne qui est représentée par cette Koh Lanta. Ces trois là ont fait la différence pour aborder le dernier kilomètre, à distance on retrouve respectable à distance en l'occurrence. Sylvain Roger, il est un petit peu plus loin de retrouver Cap Horn. 5 chevaux encore en lice pour cette qualif. Trois ayant fait la différence. Koh Lanta est venu à l'extérieur de Killer Deschamps. Killer Deschamps qui repart pour finir et va gagner son lot avec facilité. Koh Lanta est deuxième et la troisième place pour Vincent Seguin avec qui voit du perche. Merci. la mer Chelsea Deschamps avait gagné 3 cons. Les cinq premiers sont donc retenus dans ce lot numéro 13, l'an dernier on avait eu un record avec 77% de qualifiés lors de cette première séance de deux ans toujours très attendu ici à Caen, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité c'est Fabien Michy, bonjour Fabien, bonjour Fabien Fabien d'Arkana Tro, c'est vrai que c'est un rendez-vous toujours très très attendu, pas mal d'excitation, d'enthousiasme autour de cette séance de qualif. Oui c'est toujours intéressant de voir les premiers deux ans et notamment les jeunes étalons ce qui nous permet de donner pas mal d'indications, nous qui sommes actuellement en pleine visite des yearlings dans les élevages, de voir un petit peu l'évolution des jeunes recrues. Les tendances en effet, alors là chez les jeunes étalons on a forcément un qui était très très attendu, c'est FaceTime, comment ça se passe ? Quelle est ton analyse ? Pour l'instant on vient d'avoir un justement là qui vient de plutôt bien se qualifier qui était très attendu d'après ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui donc pour l'instant les bruits sont plutôt favorables, nous on a déjà une indication puisqu'on fait le tour des poulains qui ont été vendus l'année dernière chez nous pour que les jeunes inscrivent les chevaux à la Yearling Cup et dans les FaceTime Bourbon il y a un retour qui était très très favorable donc je pense que normalement tout devrait aller dans le bon sens avec cet étalon-là. Il y avait également Harold Simon qui était attendu, Nino Dupomeureux... Ouais l'année dernière c'est vrai qu'on avait les premières productions ces étalons-là et dans les modèles c'était plutôt plaisant et ça a l'air...